A Londres, l'aéroport Diffrow a ouvert son Terminal 3 après avoir été fermé pendant plus d'un an. Il servira à l'accueil des voyageurs en provenance des pays sur liste rouge, c'est-à-dire là où le Covid-19 et ses variants circulent largement. Cette décision intervient après des critiques selon lesquelles les passagers en provenance de pays à risque utilisaient le même môle d'arrivée que les autres, avec des files d'attente dans des conditions de promiscuité. Par ailleurs, le Royaume-Uni a enregistré sa première journée sans décès due au Covid-19 depuis le 30 juillet 2020. Toutefois, les contaminations remontent. Plus de 3 000 ont été détectées en 24 heures, obligeant les autorités à mettre sur pause le déconfinement, notamment en Écosse. Pour espérer vaincre le Covid-19, l'OMS recommande une distribution équitable des vaccins dans le monde. A cet égard, l'organisation a homologué le sérum chinois Sinovac, lui permettant d'intégrer le dispositif COVAX qui met à disposition des doses dans les pays défavorisés. L'OMS, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont annoncé allouer 50 milliards d'euros pour faciliter l'acheminement des vaccins dans ces pays. Nous sommes profondément inquiets car une pandémie à deux vitesses entraîne une reprise économique à deux vitesses, avec des conséquences négatives pour tous les pays. Et nos données montrent qu'à court terme, vacciner le monde est le moyen le plus efficace de stimuler la production mondiale. En d'autres termes, la politique vaccinale est une politique économique. En Pologne, alors que le nombre d'infections quotidiennes continue de baisser avec moins de 600 cas au cours des dernières 24 heures, le gouvernement a annoncé proposer la vaccination aux adolescents âgés de 12 à 15 ans. La Commission européenne a autorisé vendredi ces injections avec le vaccin Pfizer-BioNTech. C'est ce qui est ? C'est ce qui est ? C'est ce qui est là ? C'est ce qui est arrivé ?